C'est la troisième génération de Skoda Superbe donc les deux précédentes moutures se sont déjà écoulées à 700 000 exemplaires dans le monde depuis 2002 et là il s'agit d'une voiture entièrement nouvelle qui repose sur la plateforme MQB et premier point important, l'empattement était allongé de 8 cm alors tout de suite on voit que ça change tout là le siège conducteur est réglé pour un conducteur de taille normale et on peut encore se permettre de plier les jambes derrière alors effectivement comme Laurent l'a dit, 8 cm de plus à l'empattement ça profite directement à l'habitabilité elle était déjà généreuse mais là c'est carrément immense c'est plus grand pour les passagers mais c'est aussi plus grand dans le coffre aujourd'hui le volume A5 il est de 625 litres c'est énorme, c'est dans les meilleurs chiffres de la catégorie Skoda ajoute de la techno c'est toujours une voiture qu'on peut avoir avec une transmission intégrale on peut l'avoir en traction boîte mécanique, boîte DSG, moteur essence, diesel, tous injection directe, tous turbo de 125 à 280 chevaux et bien sûr cette grande Skoda rattrape son retard au niveau aide à la conduite on a de la surveillance d'angle mort, de la surveillance hypo-vigilance conducteur on a des radars d'intersection en marche arrière enfin voilà, la Superbe rattrape son retard et vraiment c'est un modèle haut de gamme pour la marque Tchèque une voiture qui sera disponible à partir de cet été 2015 tout ça 1 2 2 3 5